Vous savez, votre vie, c'est une succession de choix. Ce matin, vous êtes levé, les filles ne sont pas levées trop tôt, généralement elles se lavent à midi, une heure, elles sont fatiguées avec le téléphone le soir. Mais quand vous êtes levé, vous avez choisi comment vous allez vous habiller. Il y avait la réunion de jeunesse, vous vous êtes arrangé, comment vous allez vous peigner, le chignon, les habits que vous allez vous mettre. Les garçons ne font pas de chignon normalement, normalement, il y en a qui font des chignons aussi des fois. Enfin, on a choisi aujourd'hui, comment on allait s'habiller, qu'est-ce qu'on allait faire. Choisi de venir à la réunion, on aurait pu ne pas venir, vous avez voulu venir ici. Donc, la journée a été une succession de choix. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à choisir entre la volonté de Dieu pour votre vie et votre volonté à vous. Parce que la Bible nous enseigne que parfois notre volonté à nous n'est pas forcément celle de Dieu. Il faut que vous compreniez que vous avez des choix, et vous le savez, et dans vos choix, vous êtes libre de choisir. Est-ce que vous connaissez ce verset qui dit, le 1er 14, verset 12, il dit « Telle voie paraît droite à un homme » C'est quoi la fin du verset ? N'aie pas peur, vas-y, il n'y a pas de piège. « Telle voie semble droite à un homme » Ça veut dire ce chemin, la route, on dirait que c'est tout droit, mais son issue... Dites-le ! C'est la mort, c'est pas dérive, hein ? Ça veut dire qu'on croyait que ça aurait marché, on croyait que ça l'aurait fait, puis à la fin, c'est une catastrophe. Alors, il y a une traduction plus simple, elle dit « Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. » Des fois, on croit que c'est bien ce qu'on fait. On fait nos choix, on a nos décisions, et dans nos choix, nos décisions, qu'est-ce qu'on veut en réalité ? Tous. On veut tous la même chose. On veut tous être heureux. On veut tous le bonheur. Est-ce que c'est vrai, ça ? Non, c'est pas vrai ? Qui c'est qui veut le malheur qui lève sa main ? Il n'y a que les fous qui vont lever leur main. Non, il n'y a pas de fous qui leve la main, je ne vais pas la main, malheureux. Ah non, il ne faut pas vouloir le malheur. Qui c'est qui veut être heureux ce soir ? Bien sûr. Moi, je veux, je veux être heureux, je veux le bonheur. Jérémie 29, verset 11. Vous connaissez le verset ? Les pasteurs la citent souvent, ce verset-là, dans la réunion de jeunesse. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. » Il y a une traduction à la parole de vie, elle dit « projet de bonheur ». Je sais, c'est beau ça, hein ? Dieu a des projets de bonheur pour vous et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais faut-il les vouloir, les projets de Dieu ? Parce que parfois, les projets de Dieu ne sont pas nos projets à nous. Écoutez-moi. Regardez, c'est marqué comme ça dans la Bible. Ésaïe 58, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. » J'aime bien, encore une traduction plus simple, elle dit « mes façons de faire ne sont pas vos façons de faire. » Écoutez-moi la jeunesse. Vous avez, vous, votre façon de faire. Vous avez votre façon de voir. Vous voulez être heureux. Quand vous allez quelque part, c'est pour être bien. Quand vous, je ne sais pas, vous faites quelque chose, c'est parce que vous pensez que c'est une bonne chose. Quand on va quelque part, mon petit cousin a témoigné tout à l'heure, là. Eh bien, il aimait le monde. Quand on va dans le monde, c'est parce qu'on ne fait pas ça pour faire le mal. Moi, je ne crois pas qu'il y a des jeunes méchants qui disent « je vais aller dans le monde parce que je veux tuer tout le monde. Je suis Jacques Messrine, je vais tuer les gens, je vais prendre des pistolets, je vais me battre. » Mais non, on ne veut pas tuer personne, nous. Quand on va dans le monde, c'est parce qu'on croit qu'on va être bien. On se dit « je ne vais pas faire de mal à personne, je vais sortir, je vais boire un coup, je vais m'amuser, je vais rigoler. » Quand on va dans un mariage, c'est pour s'amuser, voir les copains, les copines, parce qu'on veut être heureux. Mais j'aimerais vous montrer que la Bible, ce soir, que nos façons de faire à nous ne sont pas toujours les bonnes. Et qu'on n'a pas de nous toujours raison. Parce que quand on est jeune, on croit toujours avoir raison. Quand les parents donnent un conseil à leurs enfants, moi j'ai des enfants, j'ai mon fils qui est là. Et les fois, quand on donne des conseils, les enfants n'écoutent pas tout le temps. Mais moi aussi, j'ai été jeune. Et moi aussi, j'avais une tête dure, une tête très très dure. Comme des fois, mon père m'a parlé, je le remballais, je ne l'écoutais pas. Je me croyais plus intelligent que lui, je croyais mieux savoir que lui. On va lire une histoire dans la Bible. Une histoire d'amour, de fréquentage, si vous intéressez, il y en a dans la Bible, il y en a plein. Et là, c'est une vraie aussi. Parce que des fois, il y a des fausses. Écoute les frères qui prêchent pour les jeunes, ils parlent de personnages des fois. Ils ont 90 ans dans la Bible. Il y avait Moïse, Moïse, il avait 80 ans quand Dieu l'a utilisé, vous n'avez pas 80 ans. Je vais vous parler ce soir d'un garçon, c'était un vrai jeune garçon. Et puis il est tombé amoureux d'une jeune fille. Et il croyait faire une affaire. On croit toujours faire une affaire. Mon cousin Rudy, il dit, le fréquentage rend aveugle. C'est la plus belle, c'est la plus gentille, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Mais il dit, mais le mariage rend la vue. Quand il tapait ça sur le coin de l'œil, il lui dit, non, j'ai pas fait une bonne affaire. Ça existe, hein. Je vais en parler tout à l'heure dans la prédication. Je connais une petite jeune fille, la fille d'un prédicateur. Elle s'est mariée. Alors certainement, c'était le plus beau, le meilleur, le plus gentil. C'était l'avenir assuré. Et au mariage, pendant le mariage, il lui a tapé dessus. Il a fallu quelque part qu'elle passe semblant pour les photos, que tout était bien, qu'elle rigole, son plus beau sourire. Elle venait de prendre des coups par son homme et de la laisser quelques jours plus tard. Ça existe, ça. Elle croyait avoir fait une affaire. Elle avait choisi. Elle avait fait le mauvais choix. Alors on va lire la Bible. On lit ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, le verset 15. L'histoire d'un garçon qui s'appelle Jacob. Alors on va lire son histoire. Il est écrit ceci, Jacob demeura un mois chez Laban. Laban, c'est son oncle. Il est chez son oncle, il est parti de chez lui, il avait des problèmes avec sa famille, avec son frère. Son frère voulait le tuer, rien que ça. Il avait des problèmes, il avait fait des choix. Et à cause des choix qu'il avait faits, son frère voulait le tuer. Alors il est parti loin de chez lui et il s'est retrouvé chez son oncle, Laban. Et là, il va tomber amoureux de sa cousine. Ça existe ça. Je lis la Bible. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es de ma famille, vas-tu travailler pour moi pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? Qu'est-ce que tu veux que je te paye ? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Tu travailles pour moi. Or Laban avait deux filles. La plus vieille s'appelait Léa et la plus jeune s'appelait Rachel. Léa avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Quand il est dit que Léa avait des yeux délicats, ça veut dire qu'elle était malade des yeux. Elle n'avait pas un beau regard. Elle avait un vilain regard. Elle était malade. Elle avait un problème. Ça existe dans ces pays-là, dans les déserts, à cause de la poussière. Eh bien, la poussière infecte les yeux. Et puis, c'est des maladies qui font, je m'excuse, qu'il y a de la saleté qui coule de tes yeux. Donc, ce n'est pas beau. C'est répugnant. Ça sent mauvais. C'est sale. Alors, Léa, elle est comme ça. Elle est plus vieille. Elle est malade. C'est marqué. Comme ça. Il a deux filles. La plus vieille s'appelle Léa. Léa, ça veut dire, pour simplifier, ça veut dire quelque chose qui est fatigant. Tu sais, quand tu dis, des fois, moi, ça me fatigue, j'en veux plus. Je suis à bout. J'en veux plus. Ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est ça que ça veut dire. Léa, c'est quelque chose qui est lassant, qui est fatigant. Ça veut dire, j'en veux pas. C'est marqué, ça me fatigue. Ça me met à bout. Les jeunes sont souvent à bout. Ils ne font pas grand-chose pour être à bout. On est toujours à bout. Je suis à bout. Eh bien, ça veut dire ça. J'en veux pas. C'est lourd. Ça me met à bout. C'est ça que ça veut dire, Léa. Forcément, Léa, c'est la vieille, elle est malade. Et à côté, c'est marqué Mère Rachel. Comme c'est marqué Mère Rachel, ça veut dire Mère Rachel, attention. Rachel, c'est pas la même. Alors, s'il y a une Léa, ce soir, je n'ai rien contre Léa. Et puis, s'il y a des Rachel, eh bien, je n'ai pas non plus rien pour les Rachel. Mais là, c'est les deux filles. Il y a les deux filles. Et puis, lui, il doit choisir. Son oncle lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu travailles pour moi, qu'est-ce que je te donne ? Je voudrais me marier avec une de tes filles. Et puis, je vais travailler pour toi. Alors, cette année, sept ans de travail, je ne sais pas si les filles, s'il y a un garçon qui serait capable de travailler pour vous pendant sept ans. Il va travailler pour elle. Regardez, je dis la Bible. Rachel était belle de taille. Elle était belle de figure. Et c'est marqué, c'est bizarre. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai pendant sept ans pour Rachel. C'est pas bizarre qu'il a choisi Rachel, non ? Elle est belle, elle est jeune. L'autre, elle est vieille, elle n'est pas belle et elle est malade. Et lui, il veut la belle. Qui c'est que vous auriez choisi ? C'est mon cousin, qui c'est que tu aurais choisi ? La belle, tu as bien fait, forcément. C'est une d'automation, ça. Il dit, c'est bon, c'est la belle. Et il dit, non, c'est la grosse. Il tire sur la jambe, c'est la grosse qui arrive. Il voulait la belle et puis c'est la grosse qui est arrivée. Il a dit, non, tu n'as pas fait le bon choix. Alors la belle, forcément. Parce que la belle, c'est ce que tout le monde veut. On veut la plus belle, on veut le plus beau. On veut la plus belle fiancée, le plus beau fiancé, la plus belle auto, le plus beau mariage, le plus beau camping, le plus beau berceau, le plus beau bébé. On veut ce qu'il y a de plus beau. Est-ce que c'est vrai, non ? Encore une fois, les fous, ils vont dire, ils veulent la vilaine. Ils veulent ce qui n'est pas beau. Non, on veut ce qui est beau. C'est vrai ou pas vrai ? Pas peur. Parce que vous le faites, en réunion de jeunesse, ça m'est séduire. Qui c'est qui préfère ce qui est beau ? J'ai une photo dans ma Bible. Alors là, attention. Quand je me suis marié, elle était pas mal non plus. 49 kilos, elle faisait. Aujourd'hui, je ne vous dis pas de chiffres. Excusez-moi, rigolo. Je vous mets la main sur le paletour, là, pas de poids, vous allez voir. La photo, je suis prouvé, elle est là aussi. Attention, 49 kilos, et moi, je faisais 70 kilos. Ça a changé aussi. Non, elle était pas mal. Alors, il veut la belle. Et puis, son oncle va y faire un mauvais coup. Regardez, je dis, pour vous le tréduire. Ainsi, Jacob travailla pendant sept ans pour Rachel. Parce que c'est la belle qui veut la jeune. Et elle fure à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il l'aimait vraiment. C'est vraiment elle qui voulait. Ensuite, Jacob allait voir son oncle et lui dit, donne-moi ma femme. Car j'ai travaillé les sept années et puis maintenant, je veux me marier. Et là, bon, il dit d'accord. Il réunit toute la famille, c'est marqué. Il fit un grand repas, un grand festin, un grand mariage. Et le soir, le mariage se fait. Rachel est là. Jacob est là, il est content. Et le mariage va avoir lieu. Et puis là, il est écrit qu'ils vont rentrer dans la tente qui sera leur maison maintenant. Ils vont vivre ensemble, ils vont se marier. Et le lendemain matin, quand il se réveille, logiquement, le soir, il est parti donc pour se marier avec Rachel. Et le lendemain matin, normalement, c'est Rachel. Quand il va se réveiller, il va avoir celle qu'il aime dans ses bras. Il va la regarder droit dans les yeux. La belle Rachel. Et quand il se réveille le matin, quand il se tombe dans le lit qui s'était derrière lui. Devinez, dites-moi. C'est marqué comme ça. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Quelle peur, oui, quelle peur. Alors Jacob, dit à Laban, il va avoir son nom directement. Il se retourne, il la voit dans l'autre. Il voit Léa, elle va être belle le matin avec le problème qu'elle avait aux yeux. Il la voit le matin, il se lève, mais il a un bout de colère. Il se lève et puis il va trouver son nom. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? C'est marqué comme ça, regardez. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Et là, il se met en colère, terrible. Il dit, tu t'es moqué de moi. Tu m'as roulé dans la farine. C'est elle que je voulais. Et tu m'as donné elle. Je ne veux pas d'elle. Je ne l'aime pas. Et puis, mais maintenant, c'est sa femme. Il ne peut pas la quitter. Alors à l'époque, je ne veux pas être compliqué avec vous, mais à l'époque, il y avait le droit d'avoir plusieurs femmes. C'était autorisé. Et donc, ce qui va se passer, il va dire, son nom, il lui dira, écoute, tu veux Rachel, je vais te la donner. Tu vas travailler encore 7 ans pour moi, et puis tu l'auras. Et donc, il va encore travailler cette année pour Rachel. Et puis, en fin de compte, le voilà avec les deux. Il a Léa et Rachel. Et la Bible déclare, je ne vais pas être déplacé avec vous, mais pour que vous compreniez, la Bible déclare qu'il aura 4 enfants avec Léa. 4 garçons. Le premier, il s'appelle Ruben. Le deuxième, il s'appelle Siméon. Le troisième, il s'appelle Lévi. Et le quatrième, il s'appellera Judas. Et à chaque fois, c'est marqué dans la Bible, je fais vite, quand Léa va avoir ses petits garçons, ses enfants, ses bébés, et bien, elle pensait que son mari allait l'aimer, parce qu'il la détestait. Vous voyez ce qui est marqué ? L'éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il ne l'aimait pas, il ne la supportait pas. Et il lui donna des enfants, tandis que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants. Léa a eu un fils, Ruben, et elle dit, l'éternel a vu mon humiliation. Elle était humiliée. Jacob, il l'humiliait. Il la méprisait, il la prenait pour rien, il ne la regardait pas. Il était méchant avec elle. Il la persécutait. Elle disait, maintenant, mon mari m'aimera. Son mari ne l'a pas aimée. Ça marquait qu'il y a lui un second fils. Et il est écrit, elle dit, l'éternel a entendu ma prière parce qu'il a vu que je n'étais pas aimé. Siméon, ça veut dire l'éternel a entendu. Et puis, plus loin, tu continues la lecture, c'est tout remarqué, le troisième fils, elle l'a appelé Lévi. Je ne sais pas s'il y a des Lévis parmi nous, ça existe. Lévi, ça veut dire attaché. Pourquoi qu'elle a appelé son fils Lévi ? Elle a dit ceci, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Ça veut dire qu'il ne s'attachait pas à elle. Et puis, donc, elle a ses quatre garçons et puis elle est malheureuse comme une prière parce que lui ne l'aime pas et il la persécute. Il la déteste. C'est Rachel qui l'aime. Alors, pourquoi je vous dis ça ce soir ? Pour ceux qui lisent la Bible et qui ont des notions de l'écriture, la Bible nous enseigne que le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour Jacob dans cette histoire, c'était Léa et pas Rachel. Léa, Rachel, deux personnes, deux volontés, deux choix. Le choix de Jacob, c'est Rachel. Le choix de Dieu, c'est Léa. C'est Dieu qui va bénir Léa. C'est Dieu qui va faire que Léa va avoir des petits garçons. Mais ces petits garçons ne vont pas rester des petits garçons, ils vont grandir. Et vous savez, à travers ces petits garçons, écoutez-moi bien, Dieu pensait à vous qui êtes là ici ce soir. Lorsque Dieu a permis, lorsqu'il a été en colère et qu'il a dit à son autre, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as trompé ! Quelque part, c'est à Dieu qu'il en voulait. Et parfois, dans nos vies, c'est comme ça. Des fois, on n'est pas d'accord avec Dieu. On ne comprend pas la volonté de Dieu pour nos vies. J'ai marqué Rachel, représente, pour vous qui êtes là, la jeunesse, ce soir, soyez avec moi quelques minutes, ça représente tes idées. C'est tes idées à toi. Ce que toi, tu veux. Lui voulait Rachel. Et nous, on veut Rachel. On veut ce qui est beau tout de suite. On veut ce qui nous plaît à nous. On veut ce qui nous semble bon à nous. Et je vous pose la question. A-t-on demandé à Dieu ? Qu'est-ce que lui en pensait ? Parce que Dieu, dans la Bible, nous donne des réponses. Dieu nous donne des conseils. Dieu nous apprend sa volonté. Dieu nous apprend qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce que lui veut pour nous. J'ai marqué Rachel, ce sont tes idées, ce sont ce que tu veux, toi, ce que tu aimes, les choses belles du monde. C'est Rachel. C'est le monde qui brille avec ses artifices. C'est la boîte de nuit avec les lumières. C'est le mariage avec la musique et puis, je ne sais pas, avec l'alcool qui coule à flot et parfois même la drogue. C'est ça, Rachel. Rachel, c'est ce que toi, tu aimes. C'est ce que le monde te propose. C'est ce que la chair aime. J'ai marqué les choses belles du monde, de la terre, ce qui frappe les yeux et qui brille. Rachel, c'est l'avenir que toi, tu voudrais avoir. C'est ta manière de penser. C'est ta manière de voir à toi. C'est tes idées. Et c'est ce qui te semble bon et c'est ce qui te semble bien pour maintenant. J'ai marqué, Rachel, ce sont tes projets sans Dieu. C'est ce que toi, tu veux faire, mais sans Dieu. Moi, je ne veux pas faire de mal. Je veux être heureux. Je veux faire ma petite vie. Mais de Dieu, je n'en veux pas. Mais Léa, j'ai marqué, celle qui est plus vieille, qui est malade et qui n'est pas terrible, c'est ce que toi, tu ne veux pas. Parce que vous savez, je veux vous montrer que la Bible, ce soir, la volonté de Dieu, parfois, ressemble à Léa. C'est ce que tu ne veux pas, c'est ce que la chair n'aime pas, c'est ce qui te dérange, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Léa, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui ne t'arrange pas. Vous savez qu'obéir à Dieu, ça ne nous arrange pas toujours. Dieu nous demande des choses et quand Dieu nous demande certaines choses et qu'on le sait, eh bien, parfois, on n'est pas content. Je me souviens quand je me suis converti en prison, eh bien, j'étais un garçon du monde, moi, j'étais un voleur, un drogué, un bagarreur, j'avais tous les défauts de la terre. Et puis, quand je me suis converti, que je lisais la Bible, je lisais cette Bible-là, vous voyez, cette Bible, on me l'a offert quand j'avais 8 ans. Et puis, en prison, ma mère me l'a fait rentrer, j'avais 18 ans à l'époque, je l'ai laissé pendant quelques mois dans le placard. Et quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à lire la Bible. Et le Christ a touché mon cœur. Et j'ai accepté sa volonté pour ma vie. Et je me souviens, quand je lisais cette Bible, eh bien, parfois, je découvrais ce que Dieu voulait de moi. Et je découvrais ce qui était bien et ce qui était mal. Et je découvrais ce que je pouvais faire et ce que je ne devais pas faire. Et je me rappelle, des fois, j'étais déçu. Je me disais, normalement, c'est pas possible. Je ne le savais pas, avant, je pouvais le faire, mais maintenant, je ne peux plus. Et des fois, ça m'embêtait d'obéir à Dieu. C'est pas facile toujours d'obéir à Dieu. Ça nous coûte. Je me rappelle un jour, il était jeune, chrétien. Et puis, les garçons sont venus le chercher sur la place. Il avait 15, 16 ans, peut-être 16 ans. Ils sont venus le chercher sur la place avec une auto pour sortir, pour aller se promener. Et puis là, il m'expliquait ça. Ça a été un tournant dans sa vie. Tout aurait pu changer ce jour-là. C'était pour aller sortir, se promener dans le monde, quoi. Et il était chrétien. Et il est monté dans l'auto. Il est monté dans l'auto. C'est pas rien quand t'es jeune, quand t'as 15, 16 ans et que tous tes copains vont s'amuser dans le monde et que toi, t'as pas envie d'y aller ou parce que t'es un chrétien, tu peux pas y aller et tu le sais. Il est monté... Il est quand même monté dans l'auto. Mais quand il est monté dans l'auto, il a réfléchi. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ? Où est-ce qu'ils vont m'amener, ces garçons-là ? Ça a été un choix. Vous savez ce qu'il leur faisait dire ? Il a dit, c'est bon, arrêtez. Je redescends de l'auto. Il est redescendu. Alors, il a été triste sur le coup. L'ailleurs, des fois, on me rend triste. Et puis, il a laissé les garçons partir. Ils ont dû se dire, il est pas y en a l'eau, qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Le fait d'être resté ce jour-là, d'avoir choisi Léa. J'avance. Léa, c'est ce que tu ne veux pas. C'est ce que la chair n'aime pas. C'est ce qui te dérange. C'est ce qui est spirituel. C'est les choses de Dieu. C'est l'obéissance à la parole. Même si ça ne t'arrange pas. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce sont ses projets. Ce sont ses plans à lui. Dieu dira, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes manières de faire ne sont pas vos manières de faire. C'est pas vous qui avez raison, la jeunesse. Avec le respect que j'ai pour vous. C'est Dieu qui a raison. C'est pas moi qui a raison, c'est pas Steve. C'est Dieu qui a raison. C'est marqué Léa, c'est ce que le monde et les jeunes du monde n'aiment pas. Et parfois même se moquent. Vous savez, quand tu veux être un chrétien, une chrétienne authentique, tu te feras moquer de toi. Tes copains et tes copines, ils diront qu'elle n'est pas réelle, il n'est pas vieux, il n'est pas y en a l'eau, il n'est pas inutile. Regarde, on s'en va tous, on va s'amuser. C'est Noël, c'est les fêtes, on y va. On va en boîte de nuit et toi tu ne vas pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut choisir Léa. J'ai marqué. Rachel, c'est un évangile où il n'y a pas de croix à porter. C'est une vie chrétienne tiède et partagée. Vous savez, Rachel deviendra la femme de Jacob aussi, je vous l'ai dit. Et puis un jour, Jacob partira. Il va quitter le beau-père, forcément. Il prend ses deux femmes et il s'en va. Et quand il s'en va, dit la parole de Dieu, Rachel va prendre quelque chose à son père. Son père, à elle, c'était un il croyait en Dieu. Voilà, à sa manière à lui, c'était un idolâtre. Il avait plein d'idoles chez lui. Il avait plein de statues. C'était des dieux étrangers, des faux dieux. Ça n'existe pas. Et c'est marqué, vous êtes avec moi, que lorsque Jacob est parti avec ses deux compagnes, ses deux épouses, Rachel, elle a toujours reçu les statues de son père. Elle a pris les idoles, les faux dieux, les dieux qui n'existent pas. Elle les a ramenés avec elle. Elle les a cachés. Et puis la Bible déclare que son père, il est venu, il a voulu les tuer à cause de ça. Il a dit, vous avez volé mes idoles, où sont-ils ? Jacob, il a dit, j'ai rien pris. Et là, Jacob a dit quelque chose de terrible. Il a dit, si tu trouves les idoles ici quelque part, ça s'appelait des téraphimes dans la Bible. Si tu trouves les idoles, les téraphimes ici, la personne qui les a prises, la tuera. Et cette personne mourra. Et il est écrit que Rachel a réussi à cacher ce jour-là les idoles. Son père ne les a pas vus. Et à cause de cela, écoutez bien, à cause de cela, quelques temps plus tard, Rachel mourra sur le chemin de Bethléem, toute jeune. parce que Rachel était une fille partagée. Elle était belle, mais elle n'était pas spirituelle. Elle avait au regard des hommes, elle avait un beau visage, elle avait des... Elle était ce que les gens voulaient, mais à l'intérieur, elle était tiède et partagée. Elle aimait bien Dieu, mais elle aimait le monde. Elle aimait les idoles. J'avance. J'ai marqué Rachel, c'est celle qui est tiède, partagée, c'est la vie chrétienne que certains jeunes voudraient avoir. Léan, c'est le jeune qui veut porter sa croix et qui veut vivre le vrai évangile, être un vrai chrétien. J'ai noté pourquoi j'ai dit que Léan, c'était le choix de Dieu. Parce que si tu étudies la Bible et que tu regardes les enfants que va avoir Léan, je vous ai cité ces quatre garçons, Siméon, le premier, c'était Ruben, le troisième, Lévi, le quatrième, Judas. Eh bien, dans ces quatre garçons-là, écoutez bien deux secondes, dans ces quatre garçons, pourtant, il ne l'aime pas, il la persécute. Vous savez ce qui est terrible dans cette histoire ? C'est que Jacob, c'est un homme de Dieu. C'est un jeune homme qui aime le Seigneur. C'est un vrai. Il aime vraiment le Seigneur. Mais dans cette histoire-là, il fait une grande erreur. Et vous savez les jeunes, des fois on peut aimer le Seigneur et on peut combattre la volonté de Dieu. On peut aimer le Seigneur et refuser le plan de Dieu pour nos vies parce qu'on veut faire une autre manière à nous. On veut nos pensées à nous. Et Jacob, combattait la volonté de Dieu. Vous savez que Jacob, il sera dans le ciel parce que c'est un enfant de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 13 que l'on sera assis avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Il y a Jacob dans le ciel. Il a dû regretter d'avoir combattu Léa, de l'avoir persécuté parce qu'il a compris que c'était le plan de Dieu et que c'était le meilleur pour sa vie. Regardez de Léa, de son premier fils Ruben. Quand tu regardes la parole de Dieu, naîtra deux prophètes de l'éternel. Élisée. Élisée a été l'un des plus grands prophètes de la Bible. Il a vécu des miracles extraordinaires. Deux personnes sont revenues à la vie, sont ressuscitées à travers Élisée. Un homme de Dieu extraordinaire. Il descend de Ruben. Le prophète Joël, qui va nous donner des prophéties sur le retour de Jésus, descend de Ruben. Simeon va avoir deux prophètes aussi. Le prophète Nahoum et le prophète Sophonie. Lévi. Lévi, c'est la tribu de laquelle va descendre Moïse. Vous connaissez Moïse, le libérateur ? Le peuple était esclave en Égypte, ils allaient mourir, il n'y avait plus d'espoir et Dieu va choisir un homme, il descend de Lévi. À travers Léa, il y a tout ça. À travers Léa, il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu qui vont venir, des grands serviteurs de Dieu. Il y a Moïse, le libérateur, qui viendra. Il y a les Lévites, les sacrificateurs, les hommes qui serviront dans le temple de Dieu. Ils descendent tous de Léa. Et le plus grand, il y a la tribu de Judas. Et vous vous rappelez de quelle tribu était Jésus ? La jeunesse, vous êtes avec moi. Et Jésus, il est le lion de la tribu de Judas. Ça veut dire que là, dans la naissance de ce petit garçon-là, Judas, il va y avoir, j'ai marqué, le prophète Daniel, il est de la tribu de Judas. Il va y avoir le roi David, le grand roi David, Salomon et tous les grands rois d'Israël descendent de Léa. Et puis, de David viendrait Jésus de Nazareth, le fils de Dieu. Ça va être Noël bientôt. Noël est censé commémorer la naissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai dit Léa, c'est toi. Léa, c'est Steve. Parce que si Léa ne vient pas, le plan de Dieu à travers Léa, il y a tous ces grands hommes de Dieu que j'ai cités, mais il y a surtout Jésus. Et Jésus est le fils de Dieu qui va mourir à la croix pour réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus est le moyen pour aller au ciel, Jésus est le seul chemin à la vérité et à la vie. Personne n'ira au ciel que par lui. Il y a ça chez Léa. Mais lui, il n'en veut pas de Léa. Vous n'avez pas qu'il y a l'erreur ? Oui, mais elle n'est pas terrible, elle n'est pas belle. Regardez, j'ai noté les versets, moi. Les versets de la parole de Dieu qui parlent de la beauté physique. C'est marqué comme ça. Je vais essayer de trouver le verset où je l'ai écrit. C'est marqué que la beauté et la grâce sont éphémères et passagères. La plus belle des personnes, elle passe. Des fois, on regarde, il y a des vidéos sur YouTube, vous l'avez peut-être regardé aussi, les artistes. Les artistes, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, c'était les plus belles personnes du monde, les plus belles femmes de la Terre, les plus beaux hommes de la Terre. Tu les regardes aujourd'hui. Elles ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Certains sont devenus des monstres. C'était les plus beaux, mais c'est vrai. Mais ça passe. Ça ne dure pas. Lui, il veut Rachel parce qu'elle est belle, mais ils ne seront pas compte que Rachel, c'est un cœur partagé. C'est une fille qui est tiède. Elle manque de spiritualité. Elle est belle. Alors regardez, j'ai noté ça. Je me dépêche. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur vous parle ce soir par ce message. J'ai marqué Rachel et Léa. Premièrement, premièrement, pour les jeunes qui ne sont pas chrétiens ici, Rachel représente le monde. Les amusements, les mariages, la vie, les sorties, ça c'est Rachel. Et puis Léa, c'est devenir un chrétien. C'est accepter Jésus. C'est se convertir. Et là, ce soir, il faut choisir. C'est vrai. Être un chrétien, quand on est jeune, quand on est vieux, c'est un combat. Quand on est jeune, je ne vous raconte pas. Quand on est jeune, c'est difficile d'être un chrétien. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez que Dieu bénisse vos vies, si vous voulez que les projets de bonheur de Dieu s'accomplissent chez vous, il faudra choisir Léa. Il faudra devenir des vrais chrétiens, vous convertir, changer de direction. Et c'est vrai. On n'a pas l'air de vous tricher. Un vrai chrétien, il y a des endroits où il ne va pas. Parce qu'il y a des endroits, c'est Rachel, c'est le monde. Je vous raconte cette anecdote. J'étais jeune chrétien, je venais de sortir de prison. Et puis le monde, on l'a connu avec tout ce que le monde peut offrir. Ça n'allait pas longtemps pour comprendre les choses. Et puis à l'époque, je me rappelle, j'allais avec les garçons, avec mon cousin Rudy, puis mon petit frère et d'autres garçons, ils m'amenaient des fois jouer au baby-foot. Des fois que ça se faisait dans les bistrots, il y avait ça. Et on allait dans un bistrot à Bégard. Vous connaissez Bégard ? Ils étaient les codèmes. On allait à Bégard, mais un bistrot de vieux. Les garagés, ils avaient 90 ans. Ils tenaient debout par habitude. On rentrait dans le bistrot, il n'y avait pas de problème. Les garçons me disaient on fait un baby-foot. Je vais vous faire un baby-foot. Alors je joue avec eux. Je ne sais pas, on pouvait boire n'importe quoi. On pouvait boire un verre et puis on jouait. Voilà, c'est tout. Et puis un jour, ils m'ont rappelé. J'ai été deux, trois fois avec eux. Et puis un jour, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit tu viens avec nous, on va à Bégard jouer au baby-foot. J'ai dit d'accord, je viens avec eux. Mais là, c'était plus le bar de vieux. C'était un autre bar. C'était un bar de jeunes. Et j'ai rentré là-dedans et j'ai vu le monde. J'ai vu tous les jeunes raclis qui avaient 16, 17 ans, 18 ans. Forcément, c'est comme ça dans le monde. Les petites raclis, tout le monde t'embrasse. Mon frère, il connaissait tout le monde. Les autres connaissaient tout le monde. Ils sont tous venus les voir. Et puis ils sont venus m'embrasser les petites raclis. Et en deux secondes, je me revoyais quelques années plus tôt. Et je voyais le piège. Et j'ai regardé les autres. Alors, j'ai rien fait. J'ai joué au baby-foot. J'ai dit bonjour. J'ai regardé la salle. Je suis sorti. J'ai regardé mon frère et mes cousins. Je leur ai dit c'est fini. Ils m'ont dit quoi, c'est fini ? Je lui dis je ne viens plus avec vous. Mais ils m'ont dit qu'est-ce que t'as fait de mal ? T'as rien fait. T'as joué au baby-foot. T'as vu le limonade. C'est grave ça. Je lui dis non, c'est pas grave. Mais je lui dis je vois qu'ici c'est un piège pour ma vie. Si je viens une fois, deux fois, trois fois, tôt ou tard, je vais tomber dans la travers. Je vais tomber amoureux de Rachel aussi moi. Elle va venir, elle est là, elle va me séduire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et où est-ce que je vais aller ? J'ai vu le piège pour ma vie. Et j'ai dit non. J'ai choisi d'ailleurs le petit bar de vieux là où il y a trois vieux et c'est inutile peut-être. On doit faire attention quand on est jeune. J'ai noté Rachel et Léa. Donc premièrement, il faut devenir un chrétien. Les jeunes, je vous en supplie. Convertissez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Soyez des vrais chrétiens. Soyez pas des rigolos. Soyez pas des Rachel, des tièdes. Je vais à la Réunion, je suis chrétien mais dès que j'ai l'occasion, je fais les 400 coups, je fais n'importe quoi. Je mène ma vie comme bon ensemble. Ça c'est Rachel et ça marche pas Rachel. Si tu veux de la réussite dans ta vie. Regardez, j'ai noté ce petit verset, il parle de Joseph, c'est un jeune homme. C'est marqué Genèse 39 verset 23 parce que l'éternel était avec lui. L'éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Et si tu veux de la réussite dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu sur toi, il faudra choisir Léa. Léa, c'est l'obéissance à Dieu. Regardez, j'ai noté ceci, je me dépêche. J'ai marqué Rachel ou Léa, on devra la choisir tous les jours de notre vie. C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les vieux, c'est valable pour tous ceux qui veulent être chrétiens. Dans ta façon de parler à ceux qui t'entourent, à tes parents, à ta famille, à tes amis, ça sera soit Léa ou Rachel. Léa, elle respecte ses parents. Léa, elle respecte ses copains, ses copines, ses amis. Dans son langage, elle fait attention. Elle parle dans la vérité. Rachel, c'est une menteuse. Elle ment, elle ne respecte personne. Elle insulte son père, elle insulte son père, elle insulte ceux qui les entourent. Ça, c'est Rachel. Il faut choisir. Si tu veux la main de Dieu, si tu veux voir Dieu agir, il faut choisir Léa. Seigneur, comment je parle chez moi ? Quel est mon langage ? Moi, j'ai choisi. Je veux la volonté de Dieu. Même si ça me coûte. Même si ça ne me plaît pas toujours. Même si on se moque de moi. Elle est belle, Léa. Elle n'est peut-être pas belle, mais Léa est spirituelle. Léa, c'est l'avenir du monde. Léa, c'est Jésus. Léa, c'est toi, c'est moi. C'est le salut de tous les hommes. C'est l'importance. C'est marqué. On devra choisir Léa ou Rachel dans notre manière de nous habiller quand on est devenu un chrétien. Rachel, c'est la fille du monde. Elle s'habille comme le monde. Elle est cool, elle est moderne. Elle n'est pas habillée comme Dieu le voudrait. Mais quand tu deviens une vraie chrétienne, tu changes ta carte de robe. Tu t'habilles comme Léa. Tu te feras moquer de toi. Mais vous savez, un chrétien, il n'est pas moderne. Il n'est pas arriéré non plus. Il est éternel. Les maux, ils changent constamment. J'étais hier à Paris, je revenais d'une mission et je regardais le... Quand je suis dans le métro, les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'il a... » Je regarde tout le monde. Je regarde les gens. Il y a des gens, les États qui sont de tous les... On voit toutes les couleurs et toutes les sortes dans le métro. Je regarde les habits là. Je regardais ça, je dis « Seigneur, ça revient à la mort les habits larges. » Pour un moment, c'était les pantalons, c'était les collants. Et maintenant, c'était les pantalons, pas d'éléphant qui... Il n'y a rien de nouveau. C'était à la mort il y a 20 ans, c'était à la mort il y a 50 ans, il y a 70 ans. Alors on met large, on ne sait plus comment se mettre. Et après, on met tout en même temps. On met du large et du serré. Tous les couleurs. Vous avez vu les petites vignos ? Je ne sais pas si vous avez vu ça, les petites photos là. Il y a des photos des fois que les gens ils s'envoient sur les téléphones là, sur WhatsApp et tout ça. Ça dit un homme ou une femme il y a 30 ans en arrière ou 40 ans. Puis tu vois un homme, déjà un vrai homme là. Sauveur, il a les cheveux roses, il n'habillait qu'une robe. Mais sérieux ? Il faut voir ça. Les nouveaux hommes d'aujourd'hui, ils sont beaux les hommes. Quelle affaire ? Les cheveux là derrière, comment ça se passe ? Un homme, t'es un homme. Et puis une femme, t'es une femme. T'es bien pas avec les cheveux rasés, presque un bouc à la femme. Comment on va l'air ? T'es belle et qu'elle n'est pas belle. Vous rigolez vous ? Mais non mais sérieux ? Un chrétien, il n'est pas arriéré. Il n'est pas moderne, il est éternel. Il a choisi dans sa manière de s'habiller, Leïa ou Rachel. J'ai marqué Leïa ou Rachel, les endroits où tu vas. J'ai marqué, il y a bowling et bowling. Comment on va juste au bowling avec les jeunes ? Tu peux aller au bowling, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais il y a des bowling, c'est des boîtes de nuit. Vous savez que c'est vrai les jeunes ? Il y a le bowling normal, un petit bowling arriéré inutile. Tu vas acheter la boule sur les équipes, tu vas t'amuser une heure. Mais il y a des bowling, c'est pas des bowling. C'est des boîtes de nuit. C'est Rachel. Il faut choisir. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux voir la gloire de Dieu. Alors c'est vrai, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas, mais c'est le meilleur pour toi. Je te promets que c'est le meilleur. J'ai marqué dans tes fréquentations, il y aura Leïa ou Rachel. Dans ce que tu écoutes comme musique, il y aura Leïa ou Rachel. Oui. Leïa, c'est des cantiques. C'est des cantiques spirituelles qui vont bénir ton cœur. Tout ce que tu risques quand tu écoutes un cantique, c'est d'être béni par Dieu. Vous avez déjà été béni à travers un cantique ? Moi, j'ai été béni par des cantiques. J'ai roulé des fois dans mon auto, dans mon camion. Je pleurais comme un bébé. Au secours. Parce que le cantique, Dieu me parlait, le Saint-Esprit me touchait. J'étais rempli de Dieu. Maintenant, si j'écoute une musique du monde, enfin, je rentre dans l'auto des fois. Ma femme, elle aime bien nostalgie. Alors, elle laisse nostalgie. Je monte dedans, là, et puis ça y est, les années 80. Moi, je n'aime pas Sarah Doskamp. Parce que je me revois dans les années 80. Moi, je suis un vieux. J'étais là dans les années 80. Pas vieux, Mathusalem, c'est moi. Ben, dans les années 80, là. Mais quand j'étais dans ces années-là, Seigneur, j'étais un pauvre malheureux. Je me revois dans les sorties, je me revois dans la vie qu'on avait, là. Dans la drogue, dans la misère. Ben, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être nostalgique. Je dois choisir. Écoutez, les jeunes, c'est un bon conseil. Écoutez, Léa, mettez des cantiques qui vous béniront. Écoutez une prédication qui vous enrichira. Soyez, les jeunes, intelligents. J'ai marqué Léa ou Rachel dans ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je ne sais pas, moi, sur Snap, sur ce que tu veux, sur TikTok. Qu'est-ce que tu regardes sur Netflix ? J'étais à la convention cette année et puis il y a un garçon qui me trouvait un jeune garçon qui m'a dit Steve et il faut vraiment que les pasteurs, eh bien, ils dénoncent ça dans les réunions de jeunesse. Ils disent parce que c'est vraiment grave. Je dis, qu'est-ce qui est grave ? Je dis, je suis pas au courant. Je suis un vieux, je ne sais pas. Mais il y a des jeunes, ils regardent des séries sur Netflix et ils disent, c'est des abominations. C'est vilain, c'est vulgaire, c'est sale. Il dit, des fois, ils se mettent ensemble dans un petit camping, les jeunes filles, les jeunes garçons et même les jeunes mariés, des fois. Ils regardent ça, mais ils disent, c'est des scandales. Et après, on s'étonne qu'il arrive des catastrophes. Oui, mais c'est vrai ce que je vous dis. Il faut choisir Léon ou Rachel. Moi, je ne suis pas contre Netflix. Si vous voulez avoir un téléphone, je ne vais pas contrôler ce que vous regardez. Mais vous savez qu'on peut tout regarder sur un téléphone. Et dans une série à la télé, on peut regarder ou un film, regarder n'importe quoi. Il y a des choses normales, il y a des choses qui ne sont pas normales. Et il faut choisir. Oui, mais Steve, comment je vais faire ? Eh bien, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Nous voulons Léa. Nous voulons la volonté de Dieu. Même si ça ne plaît pas à la chair. Même si on se moque de nous. J'ai marqué Léa ou Rachel dans tes projets. Tes projets sont la terre ou tes projets sont le ciel ? Et les jeunes, leur projet, c'est que la terre. Ils rêvent de voyages, aller à Dubaï, aller dans les îles, aller dans les choses du monde, connaître tous les amusements que le monde peut offrir. Et puis le spirituel, ça ne les intéresse pas. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Nous, nous avons une destination. Notre destination, c'est le ciel. Il y a là-haut, une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem que Dieu a construite. Le sol, c'est de l'or. Ce n'est pas Dubaï. J'ai eu l'occasion de voyager. Moi, j'étais dans plein de pays. Eh bien, franchement, je n'ai été épaté nulle part. Je n'ai pas été épaté. Maintenant, quand je rentre dans la présence de Dieu que Dieu me bénit, là, Dieu m'étonne. Je vous conseille de choisir les choses de Dieu. Dans nos projets, choisir les choses d'en haut et non ceux d'en bas. Écoutez, j'ai presque fini. C'est un point très important qui va s'adresser là principalement aux jeunes qui aiment le Seigneur, aux jeunes chrétiens et aux jeunes chrétiennes, à ceux qui ont choisi Léa, à ceux qui ont choisi d'être des vrais chrétiens convertis qui portent leur croix, qui ne sont pas tièdes, que ce n'est pas 50 pour Dieu et 50 pour le monde qui ont choisi d'être des vrais chrétiens. Mais j'ai marqué ceci. La deuxième chose la plus importante après avoir accepté Jésus. Le choix le plus grand que vous allez faire dans votre vie, c'est de dire oui à Jésus ou de dire non à Jésus. C'est le plus grand des choix. Mais le deuxième plus grand choix que vous ferez dans votre vie, vous savez c'est quoi ? Eh bien, c'est la personne avec qui vous allez vous marier et passer toute votre vie. Ça, c'est le deuxième plus grand choix. Certains vont dire vous avez une réunion de jeunes ? Oui. Oui, justement. Il y a des jeunes très jeunes mais il y a des jeunes moins jeunes. Il y a des jeunes qui sont là en âge ce soir d'avoir un fiancé, une fiancée, de fréquenter, voire même de se marier. Écoutez ce que je vous dis, c'est très sérieux. J'ai marqué la deuxième chose la plus importante après le salut sera ton fréquentage, ton ou ta fiancée. C'est très sérieux. Écoutez bien. J'ai marqué certains sont passés à côté et ont tout perdu. Ils ont choisi Rachel. C'est qui Rachel dans ton fréquentage ? Regardez ce que j'ai marqué. J'ai marqué des jeunes qui aimaient vraiment le Seigneur, qui aimaient vraiment Jésus. Des vrais chrétiens ont voulu et ont préféré Rachel au lieu de Léa. Pourquoi ? Parce qu'elle était belle. Oui, mais elle est belle. Alors toi, il est beau. Il est beau, il est gentil. Il a une auto à vos 100 000 euros. Tu ne te rends pas compte ? Si je me marqué avec lui, chez Rachel, quelle beauté. Il est beau, il a une belle auto, il a tout pour lui. Est-ce qu'il est chrétien ? Non, il n'est pas chrétien. J'aimerais te dire qu'il n'a rien pour lui. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Vaut mieux, Léa, elle est peut-être moins belle. Là, les pâtés, il a une auto de travail. Il a des échelles, je le pourrais imaginer que son père, il n'a pas une auto qui vaut 100 000 euros. Moi, je n'ai rien contre celui qui a une auto à 100 000 euros. Et puis que Dieu vous bénisse. Choisir quelqu'un parce qu'il a de l'argent, parce que les parents ont une situation ou parce qu'il y a un intérêt de la terre. Quand on choisit quelqu'un, le premier critère doit être est-ce que c'est un vrai chrétien ? Est-ce que c'est une vraie chrétienne ? Alors maintenant, s'il est riche, s'il est beau et s'il a toutes les qualités, tant mieux. Ça existe. Ça existe. Mais vaut mieux les fois qu'il soit un petit peu moins beau, un petit peu moins belle. C'est-à-dire que ta fiancée, elle n'est pas terrible. Si tu saurais comment calme Jésus, ma fiancée. Ma fiancée, c'est une chrétienne. Elle est convertie. Écoutez ce que j'ai marqué. J'ai marqué, il est peut-être beau, elle est peut-être belle, il a peut-être une belle auto. Sa famille même est peut-être même chrétienne. C'est peut-être même le fils d'un pasteur. C'est le petit qui a témoigné tout à l'heure, c'est le petit de mon cousin Noé. Son père était pasteur, il n'était pas chrétien. J'ai marqué oui, mais s'il n'est pas chrétien, ça veut dire qu'il n'aime pas la vie de Dieu, il n'aime pas les réunions, il n'aime pas Jésus. Et les petites jeunes filles qui se sont mariées, il était beau, il était gentil, oui mais il ne deviendra chrétien plus tard, avec mon oeil. Ça marche des fois, des fois ça ne marche pas, des fois ils ne deviendront jamais chrétiens. Et puis malheureusement, on a vu des jeunes filles qui aimaient le Seigneur qui sont devenues des rétrogrades. On a vu des jeunes garçons qui aimaient le Seigneur qui sont devenus des rétrogrades à cause de leurs fiancées qui sont devenues leurs femmes parce qu'ils ont fait des mauvais choix. On a vu des divorces, on a vu des guerres dans les familles, on a vu des catastrophes. On a préféré Rachel. C'est marqué, avec qui iras-tu ? Vous êtes avec moi, écoutez-moi. Avec qui iras-tu à ta première réunion quand tu vas te marier ? Est-ce que ton mari ira avec toi ? Ou est-ce qu'il te dira ben vas-y, je reste là-moi. J'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Ou elle, elle te dira pareil. Ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas à la réunion. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Regardez ce que dit la Bible. De Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oh, que c'est compliqué pour vous. Je vais le lire en français de tout simple. Parole de vie. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble ? Est-ce que la lumière va avec la nuit ? Est-ce qu'un croyant peut aller avec un non-croyant ? C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Vous comprenez le verset ? Je le relis. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. C'est la Bible qui dit ça. De Corinthiens 6, verset 14. Traduction parole de vie. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va aller ensemble ? Est-ce que la lumière va avec la nuit, avec les ténèbres ? Est-ce qu'un croyant peut aller avec un non-croyant ? C'est pourquoi le Seigneur te dit quittez ces gens-là. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur. Vous ferez ce que vous voudrez après. Vous allez vous choisir. Tu t'es habillé comme t'as voulu, t'as mis les chaussures que t'as vues pour venir à la réunion. T'as tes choix. Puis tu te marieras avec qui tu voudras. Tu seras chrétien si tu le veux ou si tu ne le veux pas. Je ne pourrais pas choisir pour toi. Devenir chrétien, c'est le plus grand des choix. Il faut choisir Léa. Léa, c'est Jésus. Léa, c'est la croix. Léa, c'est partir au ciel. Il faut le choisir. Léa, c'est quand tu es converti tous les jours de ta vie. Tu choisis la volonté de Dieu même si ça te coûte, même si on se moque de toi. Mais j'ai fini tout de suite. Léa, c'est aussi ton fréquentage et ton mariage. C'est marqué, je l'ai lu. Ne vous mettez pas, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, ne vous mettez pas avec les fidèles. Les infidèles sont un joug étranger. Un joug, c'était un bout de bois en réalité, un joug qu'on mettait sur le dos des bœufs dans le temps. Dans le temps, quand les gens ils labouraient les champs, ils prenaient deux vaches, deux bœufs et ils mettaient un bout de bois tordu comme ça sur le dos des vaches et ils avançaient ensemble. On ne pouvait pas mettre un bœuf avec un cheval, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas mélanger les espèces. Ils n'auraient pas été à la même vitesse, ils n'auraient pas eu la même force. Il fallait les mêmes pour avancer dans la même direction. Quel bonheur. Toi, toi, tu fréquentes une petite chrétienne, un petit chrétien. Et puis, vous vous mariez, un mariage chrétien. Le premier culte, il est assis à côté de toi. Et puis, s'il y a un appel au ministère, eh bien, tous les deux, vous servirez le Seigneur. Il y a des garçons qui auraient servi Dieu, qui ont tout loupé pour un fréquentage. Ils sont mariés avec Rachel. Ça a coûté le service que Dieu avait prévu pour eux. Dieu avait un projet, un programme pour ce garçon-là. Il y en a peut-être ici ce soir. J'y crois tout mon cœur. Vous savez, des fois, on dit que les jeunes, c'est l'église de demain. Non, c'est l'église d'aujourd'hui. Dieu peut te bénir. Dieu peut se servir de toi. Dieu peut t'appeler à le servir. Mais si tu fais le mauvais choix, tu vas tout mettre par terre. Je travaille en Irlande depuis quelques années. Je fais des réunions avec les garçons là-bas. Et on est un jeune qui est très important pour nous là-bas. Il a 17 ans. Il s'appelle Francky. Ce petit garçon, il joue de la guitare. C'est un garçon. Il joue plein d'instruments de musique. Il chante. Il est vaillant. Et puis là-bas, parce que ce n'est pas la France, ce n'est pas comme chez nous. On a un étudiant pour tout le pays. Et le petit garçon, il sert le Seigneur là-bas. Il prêche l'Évangile. Il a 17 ans. Il prêche. Il chante. Il travaille pour Dieu. Il a du zèle terrible bien avec nous. Cet hiver, je le vois, il est tout triste. Qu'est-ce que t'as, Francky ? Il me dit, écoute, je suis embêté. Qu'est-ce que t'as ? J'ai dit, dis-moi. Il dit ma fiancée, il dit, elle m'a laissée. J'ai dit, ah bon, t'as une fiancée ou pas ? Oui, j'ai une fiancée. Tu sais qui ta fiancée ? Puis il m'explique l'histoire. Une inconvertie, c'était. Un garçon, il est dans un pays, il y a toute une œuvre. Il y a l'avenir d'un pays qui est là. Ce petit garçon, il a un potentiel extraordinaire. Il aime Jésus, tout son cœur, il est fréquenté. Une inconvertie. J'ai dit, t'es interdit de fréquenter une inconvertie. J'ai dit, tu veux servir le Seigneur ? J'ai dit, il y a un avenir pour toi. Regarde le travail qui t'est confié. Personne ne lui avait rien dit. Eh bien, moi, je dois vous dire la vérité. On ferait ce que vous voulez avec. Il y aura l'autre qui connaît. Je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Tu verras. Et si tu écoutes mes conseils ce soir, si tu acceptes de choisir Léa, ça sera peut-être moins belle. Ça mettra peut-être moins la vue à tout le monde. Ça sera peut-être trop simple pour les gens. Ça sera une chrétienne. Et puis, pour toi, ma petite sœur qui est là, ton compagnon, ton fiancé, quel bonheur. Il sera sérieux. Il sera honnête. Tu pourras lui faire confiance. Il ne te trichera pas. Il te respectera. Il sera gentil avec tes parents. Il sera quelqu'un... Il apportera beaucoup de bonheur chez toi. Même s'il n'est pas terrible et qu'on se moque de lui. J'ai presque fini. C'est marqué comme ça. Regardez dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Elle est libre de se marier avec qui elle veut. C'est Paul qui dit ça. On parlait d'une personne qui... Donc une femme qui allait se marier. Elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Ces conseils-là... Écoutez bien les jeunes. J'ai fini. Je vous ai dit, j'ai prêché pour les réunions de jeunesse depuis... Ça fait 25 ans. La première fois que j'ai prêché pour les jeunes. Ça fait quelques années. 25 ans. La plupart ici n'étaient même pas nés. Et ces conseils-là, je les ai donnés à plein de jeunes. Je me les suis donnés à moi d'abord. Parce que moi, je prêchais, je n'étais pas marié. J'étais étudiant, je ne fréquentais même pas. C'était un étudiant, je travaillais pour Jésus et je prêchais l'Évangile. Et puis, je veux vous dire la vérité, si j'avais voulu fréquenter et m'amuser, j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais j'ai voulu être sérieux. J'ai voulu faire le choix de Dieu dans ma vie. Et j'ai fréquenté que ma compagne. C'était une chrétienne. Je l'ai choisie parce que je l'ai remarqué. Elle était habillée comme Léa. Elle parlait comme Léa. Elle aimait Jésus. Elle était spirituelle. Elle n'était pas partagée. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et on a fondé un foyer sur Dieu. Et aujourd'hui, dans le ministère que j'ai, le travail que je fais pour Dieu, je suis parti beaucoup de chez moi. Si elle n'était pas avec moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Si elle était contre moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Elle est avec moi. J'ai choisi le spirituel. Mais écoutez-moi bien. Ce conseil, je l'ai donné à plein de jeunes. Et malheureusement, plein de jeunes ne m'ont pas écouté. Même dans ma famille. Et les conséquences, parfois, ont été terribles. Beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Des séparations, des cassures, de la souffrance. Ce soir, il faut choisir Léa. J'ai fini. Je vous raconte ce petit témoignage. Et puis, on prie le Seigneur. Le verset que je cherchais tout à l'heure, c'était le proverbe 31, verset 30. Le charme est trompeur et la beauté ne dure pas. Mais la femme qui respecte le Seigneur, elle seule, est digne de louange. C'est beau ça. La femme qui respecte le Seigneur, la jeune fille qui respecte le Seigneur. Le voyage que je voulais vous dire, c'est, je pensais à ça. Quand j'étais en prison et que j'ai rencontré Jésus, j'ai choisi Léa. J'ai choisi de me convertir. J'ai choisi d'être un chrétien. J'ai choisi de dire non au monde, de renoncer au péché et d'être un vrai. Je ne suis pas le meilleur, mais je suis un vrai. Puis je le dis, je vous le dis à vous les jeunes. Vaut mieux être un vrai billet de 5 euros qu'un faux billet de 500. C'est beau un billet de 500. Lui, il en a plein. Il en a plein dans son placard. Ah, c'est lui à côté. D'accord. Un billet de 500, c'est beau, le billet violet. On n'en voit pas dans tout. Mais si c'est un faux, ça ne voit rien. Vaut mieux un vrai billet de 5. Et puis, il vaut mieux être un vrai chrétien. On ne vaut peut-être pas grand-chose, mais on est des vrais. Et puis, quand je me suis converti, j'ai rencontré Jésus. J'ai voulu partager avec tous ceux qui m'entouraient ce que j'avais trouvé parce que c'était le meilleur. Et je l'ai partagé à un de mes cousins, mon cousin Germain, il s'appelait Tony. Et je lui ai partagé Jésus. Écoutez-moi, j'ai fini. Et mon cousin, il s'est mis à genoux avec moi un soir. Il a accepté Jésus. Écoutez bien, j'ai fini, promis. Il a accepté le Seigneur. Il pleurait. Il m'a embrassé. Il m'a dit, mon frère, j'ai compris. Il avait 19 ans. 19 ans, l'âge de quelques-uns qui sont là ce soir. Et puis, le lendemain matin, il s'est levé. On était en prison à l'époque. Et quand le matin, il s'est levé, il m'a regardé. Je lui avais donné cette Bible-là. Et il me l'a redonné. Il m'a dit, Steve, tiens, j'en veux pas. C'est pas pour moi. Je suis trop jeune. Il voulait Rachel. Steve, j'ai 19 ans. Le monde, les copains, les copines, les amusements, les sorties. Je peux pas, je peux pas, je veux pas, j'en veux pas. Il a été honnête. Il m'a dit, j'en veux pas. Il m'a dit, on verra plus tard, quand je serai marié, quand je serai vieux. Il se voyait plus tard, marié et vieux. Deux ans plus tard, à l'âge de 21 ans, donc il a dit non à Jésus, il a continué sa petite vie, dans le monde, dans la drogue. Et il était devenu un dealer. Et à l'âge de 21 ans, on l'a retrouvé mort, au pied d'un mur, à Pimpol, ici en Bretagne. C'était mon meilleur ami, c'était mon frère. Moi, j'ai choisi Léa. Lui, il voulait Rachel. Rachel l'a tué. Il est mort, deux ans plus tard, à l'âge de 21 ans. Il se disait, mais quand je serai vieux, je serai chrétien. Quand je me marierai, je serai chrétien. Je choisirai Léa. Je ne suis pas fou. Je sais, mec, Léa, c'est le meilleur. Léa, c'est le ciel. Léa, c'est le paradis. Léa, c'est la vie de Dieu. Plus tard, je vais le prendre. Plus tard, parfois, c'est trop tard. Il avait 19 ans. Il a dit non. Ça a été un non qui lui a tout coûté. Alors ce soir, s'il vous plaît, c'est avec beaucoup de sérieux. J'ai fini. On va baisser nos têtes. Avec beaucoup de sérieux que je vous invite à choisir.